Amman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale tech Et donc Thomas Pesquet qui va utiliser un casque de réalité virtuelle pour faire du sport dans la station spatiale internationale Et donc ça sera pour le vélo d'entraînement apparemment Et ça a été développé par Fit Immersion qui est une société de Montpellier Alors il y aura un choix de trois parcours Qui sera la visite de Paris, le col de Ginest qui est à côté de Marseille Et la visite de Saint-Pétersbourg en Russie Voilà c'est sympa et ça a été développé récemment grâce à des tests notamment qui ont été faits pour les vols paraboliques On parle d'une roue de vélo increvable pour Smart Tire Company Qui est donc une compagnie qui a développé sa technologie grâce à la NASA Et un partenariat qui a été réalisé entre les deux organisations Et ce pneu va pouvoir équiper des vélos Ce pneu s'appelle Metal M-E-T-L Il est composé de nitinol Un alliage entre le nickel et le titane Et qui est aussi résistant que du titane Mais aussi souple que du caoutchouc Donc grâce à ce nitinol ils ont pu concevoir un pneu à mémoire de forme et sans air Et qui pourra équiper les VTT, les vélos de route ou encore les vélos électriques Ils espèrent faire leur apparition très prochainement dans le marché de l'automobile Avec des produits de même type et donc censés être increvables Donc dans la tech, Genes Inc qui remplace les métaux rares dans l'électronique par des nanoparticules Et donc ça permet aux fabricants de remplacer certains métaux rares très polluants par des substituts à base de nanoparticules Et ils ont déjà 12 familles de brevets et 40 encres conductrices et semi-conductrices différentes La société a déjà trouvé le moyen de remplacer un métal rare utilisé dans la fabrication des smartphones Et pour le coup ils bossent déjà avec des grands du secteur de l'électronique aux Etats-Unis, au Japon ou encore à Taïwan Alors on continue dans la tech bien sûr avec Bodyguard Qui permet de se débarrasser de la haine en ligne C'est une technologie unique au monde qui détecte et bloque en temps réel les propos haineux dès leur publication Avant qu'ils atteignent l'utilisateur sur tous les réseaux sociaux que l'on connaît Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc C'est un algorithme de traitement du langage qui est naturel et capable de comprendre le contexte Les nuances de la langue, le langage SMS, les emojis, les abréviations, mots censurés et même les fautes de frappe Alors il est gratuit pour les individus et payant pour les entreprises Allez on continue avec Torscale Qui conçoit des nanoparticules disruptives pour le traitement des cancers de surface et profond Ils sont issus de plantes endémiques de l'océan Indien Alors un essai clinique de phase 1 est prévu en 2021 pour cette innovation Et les applications peuvent s'étendre aussi hors du domaine médical Notamment pour la cosmétologie La NASA ne s'en occupe donc pas que de l'espace Puisque l'agence spatiale américaine a développé depuis plusieurs années Un programme pilote pour l'agriculture qui s'appelle NASA Harvest Et dernièrement, donc la semaine dernière Ils ont développé un partenariat avec la start-up israélienne CropX Cette dernière, elle développe des capteurs placés dans le sol Et est reliée à une plateforme numérique de gestion agricole Pourra désormais être enrichie par des informations et des images Captées par les flottes de satellites de la NASA Ce qui en découle, ça sera une modélisation améliorée de l'eau Ainsi que de la qualité du sol et de la croissance des cultures Allez on vous parle à nouveau de l'hydrogène dans le journal des stratèges Avec Aiko qui est le premier fabricant de composants de piles à hydrogène en France Il vient de créer une plaque bipolaire en composite pour les piles à combustible C'est une plaque plus légère, d'une durée de vie plus longue et plus compacte Il faut savoir que les plaques représentent 75% du volume de la pile et 40% de son prix Alors ils sont installés à Toulouse Ils ont un capital de 2 millions d'euros Il va y avoir une première chaîne de production qui va être lancée Ils espèrent avoir d'ici 2025 une quarantaine de salariés Ils suscitent déjà pas mal de convoitises Puisque plusieurs propositions, ça va déjà arriver, de Chine On passe à Blueway Blueway, c'est la première trottinette des mers Elle a été conçue par Next Blue Tech Qui est une société française qui est basée à Aubagne Et ils fabriquent des engins nautiques à propulsion électrique silencieux et sans émissions Ils proposent donc des loisirs nautiques respectueux de l'environnement Alors Blueway, c'est la trottinette des mers qui est éco-responsable Avec une planche 100% recyclable Une motorisation électrique et silencieuse et sans émissions Ils ont une autonomie de 7 heures Et une vitesse de croisière volontairement réduite à 7 km heure Pour bien sûr faire du tourisme nautique Ils viennent d'ouvrir un nouveau centre de production à Aubagne D'une capacité de plus de 1000 unités par an Ils organisent une levée de fonds dans le but de rassembler 1,5 million d'euros Auprès de différents investisers Allez, on vous parle de Mobius Bike Qui utilise des matériaux recyclés Tout en assurant la récupération et le recyclage des batteries usagées Alors c'est un nouveau vélo qui a un prix aux alentours de 2000 euros Le cadre est composé à 70% de bambou Et qui est issu de forêts durables Et à 30% d'aluminium recyclé Il a les pneus anti-creusons Schwalb On vous en a parlé il n'y a pas très longtemps dans un journal des stratèges Il a également une selle et des poignées en cuir végétal Produits à partir de mars de raisin Il a entre 50 et 70 km d'autonomie avec une charge Alors ce qu'il faut savoir et qui est super intéressant C'est qu'une fois usé La batterie sera récupérée gratuitement par la remarque En partenariat avec l'éco-organisme Corpil Qui assure la collecte et le recyclage de toutes les piles et batteries électriques Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.